j'explique ça régulièrement ça fait des années que je parle de ça que le problème de la guinée il est spirituel quand allah crée un pays ou une personne il y a deux routes tu prends la route d'allah ou la route de satan la guinée a pris la route du shéitan ça nous nous sommes nés dedans si tu es en train de parler de fétiches aujourd'hui ça revient au même ça c'est pas caché fétiche bas verser le matin bas cassez les oeufs bas tout ça c'est du satanisme mon frère le satanisme a des degrés différents jouez les chorilles c'est du satanisme rêver la casse si quelqu'un te dit donne ça donne cette pladerie faut tuer cette boeuf c'est du satanisme mon frère nous avons trouvé nos aïeux dedans c'est pourquoi je dis régulièrement que l'islam n'a pas été assimilé l'humanité là c'est allah qui a créé l'humanité mais c'est satan qui domine le monde donc quand je vois les gens parler de satanisme là je pense je sais pas si vous comprenez ce que c'est c'est satan qui domine le monde la démocratie que vous utilisez là pourquoi vous vous battez là c'est du satanisme mon frère parce que ça n'a pas de base islamique maintenant si tu acceptes ça au fond de toi ça ne veut pas dire de ne pas faire dit mais quelque part au fond de toi tu sais que c'est une option c'est pas ce qui va te sauver mais aujourd'hui tu as oublié de passer par là tu comprends ok donc quand tu regardes la guinée globalement depuis que nous sommes créés là à quel moment nous on a dit à l'âme de l'air blablabina aucun moment chacun dit à l'âme de l'air blablabina quand celui qui est au pouvoir là il est rattaché à ça il est bien sa famille est bien s'il profite du système s'il ne profite pas du système c'est pas bon ce n'est pas bien dans l'ensemble ce n'est pas bon quand on prend la logique qu'est ce qui manque à ce pays black qu'est ce qui manque à ce pays pour ne pas qu'on est le minimum on va prendre l'exemple en tant qu'être humain un être humain que à la m il peut t'aimer plus que les autres toi encore tu dois me servir plus que les autres qui l'aiment là mais si toi tu es le premier footer de trouble tu ne t'en sortira jamais l'humanité est dominée par des groupes c'est pas un débat c'est pas caché c'est toute l'humanité donc quand je dis aux gens que la solution c'est l'islam il refuse de comprendre si l'islam est assimilé quelque part mon frère tu ne parlera pas d'ethnocentrisme tu ne feras pas de fétiches tu ne feras pas des sacrifices peu importe quel que soit le sacrifice les sacrifices islamiques les akats et autres on les connaît déjà il n'y aura pas ce grand nombre d'utilisateurs de produits éclaircissants c'est du satanisme utiliser le produit éclaircissants mon frère le vendre c'est du satanisme mettre des faux cheveux c'est du satanisme il y a quelqu'un qui se bat contre ça écouter de la musique parce que ce sont les instruments de musique qui sont interdites mais les comment vous les appelez il ya afro bit et les trucs les sites là qui vendent déjà les bits tu viens tu achètes quelquefois même c'est gratuit ce qu'on met dedans tu connais tu ne connais pas toi tes paroles là tu mets dessus mon frère c'est du satanisme il ya quelqu'un qui dénonce ça en guiné à part moi non je suis la seule musulmane non mais c'est parce que je l'ai découvert parce que j'ai écouté de la musique tout ce que j'ai dit là j'ai tout utilisé allah m'a sorti de là c'est pourquoi je vous dis comment moi j'ai fait pour être sauvé c'est ce que je peux vous donner maintenant si tous nos présidents se comportent pareil en tant que musulman un président deux présidents trois présidents quatre présidents même si c'est deux en tant que musulman même si tu ne connais rien tu dois t'asseoir pour te dire à moi en tant que musulman chaque peu plus mérite le chef qu'il a où chacun à l'heure à la lui dit pas les injustes qu'est ce que j'ai fait à la tu dois te poser cette question en tant que musulman mais si tu ne te pose pas cette question tu veux combattre tous les chefs qui viennent c'est une injustice aussi parce que tu l'as tu le mérite celui qui a ta tête là mon frère tu le mérite qu'est ce qu'il faut faire tu reviens vers ton créateur tu essayes de changer comme tout ce que je viens de citer là vous pourrez la boycotter vous pourrez la boycotter ah ben oui moi on me boycotte non bon ça marche pas vous me trouvez avec mon intelligence là ma mission là je vais l'accomplir je compte sur allah pour m'aider c'est pas sur vous que je compte parce que ce que je dis là même si vous connaissez vous pensez pas que c'est la solution mais vous le savez et peut-être vous savez pas comment faire vous les boycotter vous les sauver là parce qu'ils font des bêtises la musique qui est un facteur de retard mon frère ça n'a jamais devenu plus une société si l'on a guiné c'est le numéro un aujourd'hui contre le nombre de chanteurs au kilomètre carré donc si quelqu'un critique l'âge de mort salue et les autres religieux je me dis que nous sommes très hypocrites et très lâches alors même pas les lâches et les hypocrites j'ai pas besoin de mémoriser le courant pour ça non je le sais déjà toi aussi tu le sais donc tu te bats à ton niveau je me bats à mon niveau sur un laps de temps de trois ans ou de cinq ans le résultat que ça va sortir la démocratie ne peut pas sortir ça mon frère c'est où mais vous refusez ça tout le monde refuse j'ai dit au colonel mamadoubouya c'est Allah qui t'a donné ce pouvoir c'est pas Allah qui l'a envoyé parce que c'est le français elle n'a envoyé de dieu et donner et donner le pouvoir à quelqu'un fond de c'est Allah qui lui a donné le pouvoir c'est pas Allah qui l'a envoyé c'est pas un envoyé de dieu il lui a donné le pouvoir pourquoi on sait comment les élections se passent on sait comment ça se termine on va pas revenir sur ça boum il ya des gens qui cherchent le pouvoir depuis 40 ans certaines 10 ans certains 20 ans certains 30 ans il ya quelqu'un qui vient jeûne un matin tout le monde le voit il est président tout guiné sensé doit réfléchir le jour qu'est ce que les guinéens ont fait ils ont dansé Allah les a rendu service ils ont remercié iblis je les j'ai parlé de ça ici j'étais très très choqué moi j'ai pas dansé non j'ai déjà expliqué ce que je faisais c'était un hasard la sourate la vache bacra j'écoutais ça j'ai continué je faisais mon chapelet bien fatahoula j'ai continué c'est ce que j'ai fait j'ai pas fait de vidéo ce jour là j'ai dit à j'ai prié à peu près un an à peu près je suis parmi les gens qu'elle a répondu je vais dire comme ça c'est moi j'ai prié que ça marche et je dis que c'est moi qui l'a répondu c'est aussi tu as prié ça marche tu vas dire que c'est toi qui l'a répondu je continue celui qui m'a amené là il va l'amener avec des défauts si tu es conscient que ta prière a fait que celui-là est venu ta prière peut le changer mon frère mais tu le combats donc tu te fous de lui parce que c'est toi qui l'a appelé inconsciemment il a répondu à notre appel inconsciemment il a des problèmes aujourd'hui parce qu'on l'a lâché je le lui ai dit tu dois remercier ton créateur c'est lui qui t'a donné ce pouvoir là tu ne dois pas remercier le peuple de Guédédé ton créateur quand tu le remercies il va te guider interdit la vente des produits éclaircissants et des mèches dans ce pays là c'est juste un décret juste un décret le laps de temps de trois mois six mois quand c'est effectif chacun de nous s'implique d'ici la fin de cette transition les prochaines élections vous allez ressentir dessus vous allez ressentir ça ceux qui les vendent vont le ressentir ceux qui ne vendent pas vont le ressentir Kagame l'a fait il n'est pas musulman c'est pas un musulman mais il l'a fait on prend beaucoup d'exemples sur lui mais on ne prend pas cet exemple sur lui on ne parle pas de ces choses pourtant c'est du satanisme c'est du satanisme c'est pas peut-être c'est un degré que vous négligez mais c'est très très grave de sens la première des choses à la soit qu'il t'a donné il faut aimer ça d'abord il va te donner autre chose ce qui t'a donné ton corps et ton physique tu dis que tu n'aimes pas ça c'est les faux cheveux c'est les faux teint c'est les faux hommes vous vendez tout ça vos femmes utilisent vos soeurs utilisent vous n'en parlez pas vous n'osez pas personne n'ose en parler comme si elles vont te manger quelqu'un qui ne s'assume pas qu'est ce que tu vas me faire quoi qu'est ce que tu vas dire qui peut passer c'est à dire tu es même fausse tu n'es pas toi même tu es complexé ça c'est une maladie mais c'est ce que nous vivons toutes vos élites africaines sont comme ça vos ministres là ils sont toutes comme ça quelqu'un le dénonce non mais c'est mon ami ou ya qui est satanique parce qu'il dirige un peuple qui a des tendances sataniques acceptons le nous allons avancer quand nous allons accepter ça nous allons nous battre au fond de nous au plus profond de nous le prochain qui va venir certainement il sera mieux que mamadie ou alors mamadie va s'adapter à un autre changement parce que soit lui il change soit nous changeons parce que nous sommes un couple on a des 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 trucs en commun lui que nous tous ceux qui composent les forces spéciales la majeure partie c'est les guinéens de père et de mère la majorité cnrd majorité c'est les guinéens le gouvernement de père et de mère en général pas tous mais à 90% ou plus c'est les guinéens n'est la grande île les imams pareil vous ici pareil vous allez dire que nous n'avons pas notre part de responsabilité nous avons notre part de responsabilité mais nous refusons parce que ça que je te dis là si tu acceptes a peut-être la raison avant je vais écouter je vais arrêter d'écouter la musique ça va jouer sur les musiciens les gens n'apporteraient à la société c'est moi qui vous le dit ils peuvent rien me faire rien cesser amener à l'heure la vidéo et mon amas qu'il a parce qu'ils en donnent du faux ils ont raté leurs dons ça c'est le travail des imams parce que je vous ai expliqué presque dans toutes les vidéos ils rêvent de la musique toutes les musiques et toutes les tous les rêves ne vient pas d'Allah les rêves islamiques sont très courts très très courts il ya un docteur qui m'a expliqué la fois que les guinéens rêvent comme le film les rêves de deux heures là une heure que ça c'est les djinn que les rêves islamiques on a comment c'est cinq minutes trois minutes rapide que les anges t'apportent mais on ne le sait pas le guinéens dans sa tête tous les rêves viennent d'Allah non c'est faux déjà à la va t'envoyer un rêve tu remplis les critères pour qu'il t'envoyer quel est l'ange qui va se perdre en guiné là bas c'est sale très très sale les gens sont insolents on insulte beaucoup on insulte beaucoup les anges n'aiment pas les injures et la santé et on aime insulter les moments des gens même ici ils écrivent ingaïki ça pour nous ce n'est rien les hommes même sont plus forts que les femmes nous vivons tout ça on se bat pas contre maintenant on va dire que tel est satanique tel est satanique oui c'est vrai vous avez parfaitement raison mais la question que je vous pose tous les jours pourquoi nous nous avons toujours des présidents sataniques aidez moi je vais comprendre mon frère black je pense que c'est parce que nous aussi un peu là certains nous aiment des oubis on l'aime car j'ai répondu à ta question maintenant quand on vient sur les accidents j'ai déjà parlé de ça quand les guinéens fabriquent les routes ils vont aller consulter le féticheur ou le marabou ou le tout ce que vous connaissez il va arriver quelqu'un lui parle il faut tuer une chèvre rouge il faut tuer un chien il faut tuer un mouton il faut il faut faire combien de cola il faut faire le pembla il faut se faire si avant de construire la route il va aller le faire ça c'est un premier contrat avec shaitan donc déjà la route la voiture qui roule sur la route là il est déjà sur le contrat d'Iblis le chauffeur va aller faire ses protections il va attacher ses gris gris ici il va attacher à la taille il va attacher au truc de la voiture là où il y a le petit truc là vous savez tout ça ça c'est le deuxième contrat tous les passagers aussi ont leur gris gris ou bien au moins il y a trois personnes qui ont leur gris gris c'est du satanisme ça c'est le côté spirituel par rapport aux accidents donc ça vient du peuple et nous sommes dans ça depuis que le monde des mondes qui ce qui parle de ça qui dénonce ça qui se bat contre ça personne parce qu'on pense que c'est pas là parce que moi même je vais au marabout parce que et mon frère est marabout ou parce que ma soeur est joueuse de courir parce que moi même il paraît c'est que je suis joué de courir ils ont dit ça ici mais malheureusement la joueuse de courir a gagné sur eux comme allah sait faire les choses c'est lui qui mène ton combat toi tu ne peux pas moi c'est ma bouche là que j'ai c'est tout le tas c'est même pas une bouche à la seule c'est vous voyez donc maintenant quand on prend le côté économique prenons les états aux écoles comment ça se passe comment les conduites se passent en guini c'est pas un débat vous le savez je le sais on apprend comme ça beaucoup beaucoup on te prend tout poste dans la voiture il n'y a pas de panneau de signalisation il n'y a pas de route ça c'est c'est ce qu'on vit depuis que le monde demande nous on est à ce niveau là on ne nous a pas demandé d'inventer ce que les autres ont inventé la de copier ça d'acheter on est capable de le faire vous avez qu'à l'explication à ça vous allez dire la corruption la corruption c'est quoi c'est pas le vol le mot corruption est dans le courant c'est écrit là bas que qui est venu s'aimer la corruption qu'est ce qui est écrit c'est vous beaucoup de personnes ont misé le courant pourquoi vous ne l'appliquez pas sur vous même sur ce que vous faites votre environnement pour que ça se répercute sur tout le monde c'est très très simple moi je ne connais pas je ne connais rien je vous dis seulement ce que vous connaissez là c'est là bas c'est par là bas parce que moi je ne connais pas mais je suis passé par là ça c'est un problème ce n'est pas un problème vous appliquez seulement entre vous là bas celui qui veut celui qui ne veut pas tu fais comme tu veux mais comme je l'ai dit moi je ne vais pas m'asseoir ici faire comme ce que j'ai fait ça c'est pas possible faut même pas arriver je n'ai pas la volonté je n'ai pas l'envie et puis je suis capricieuse c'est comme ça il n'a pas le nénébé il ne va la qu'il n'a pas nos imams là sont à notre image qu'est ce que je n'ai pas dit par rapport aux imams moi j'ai dit j'ai dit si moi je fais partie d'un parti politique les campagnes qui font un désordre j'ai un politesse je n'irai pas je l'ai dit qu'une semaine après l'imam est parti se retrouver là bas on a demandé son avis on lui a dit on lui a laissé dire quelque chose non vous avez fait en sorte nous avons fait en sorte que la république s'est imposée à l'islam la république s'est imposée aux musulmans nous jouons un rôle dedans quelqu'un va venir d'écrire si attends tu parles comme si la guinée est islamique non non je parle aux musulmans et la majorité des guinées sont des musulmans ça ce que je parle qui sont dans l'erreur ils ne seront jamais heureux comme ça mamadi va partir vous allez avoir un autre plus 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 nul plus zéro que mamadi un jour les ordures vont faire disparaître qu'on a cri parce que c'est très sale j'ai parlé de tout ça très régulièrement mais qu'est ce que vous faites pour ça vous avez déjà boycotté un chanteur parce que c'est interdit par l'islam quelqu'un l'a déjà fait quand vous boycotez les chanteurs le bonjour et john benze comment tu vas mon frère quand on boycote les docteurs et les chanteurs en guinée c'est politique c'est pas religieux c'est pas religieux pourtant ils sont musulmans ces chanteurs soi-disant ceux qui les écoutent aussi sont musulmans ils savent que c'est du haram mais ils le font vous voulez qu'on ait quoi comme président à surcharge abakar kamara merci abou bakri à la surcharge n'attendez pas on met le bagage la voiture est penchée comme ça la voiture là peut aller jusqu'à jusqu'à je ne sais pas où quelquefois c'est long comme ça un gros bagage l'eau 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 ça va aller jusqu'à c'est l'eau ça va traverser toute la guinée la voiture que le blague fabriquer trois personnes derrière une personne devant nous on va se débrouiller à mettre six ou sept ou huit c'est à dire on ne fait rien correctement mais on veut les bons résultats non c'est pas possible nous avons notre part de responsabilité mais vrai que ce vous le savez je le sais mais on ne se bat pas pour ça on va passer toute notre vie à nous battre contre les gens qu'on nous envoie que nous méritons tu vas voir le guiné indique à moi on ne mérite pas donc à la s'est trompé et ce que vous dites faites attention on a duré dans ça on a trop duré dedans ce que moi je fais là vous appliquez ça le débat que la démocratie a fait ça ne fera pas ça ne fera pas de mort déjà ça ne fera pas de bagarre ça va s'appliquer les filles avant vous remercier demain mois demain elles vont me remercier les gens elles me remercieront je suis passé par là je sais le dégât que ça fait sur une âme c'est à dire tu te reste une maladie tu te rejettes tu ne t'aimes pas quoi tu te rejettes tu vas voir une fille noire comme ça elle va devenir plus blanche que moi ça ne choque personne elle n'a pas honte elle marche devant tout le monde tu n'oses même pas dire ça tu dis ça on vient te mordre moi on ne me mord pas ce que je dis là je vais dire ça pendant mille ans tant tant que allah me le permet et il semble ça va se réaliser donc j'ai insisté de si mon mari n'a pas été élu démocratiquement allah a montré que c'est lui qui peut donner le pouvoir je vais vous amener un petit jeu il va attraper le monsieur là qui vous fatigue rien ne sont il l'a fait c'est allah qui peut faire ça le dégât des satanismes à marie n'est pas arrivé là bas mais on a remercié à la commune nous sommes dans nos habitudes nous sommes sur nos anciennes habitudes avant quand les gens appellent et je leur demande et j'ai dit ok depuis le 5 septembre mon frère ou ma soeur qu'est ce que tu as fait pour allah qui m'a répondu j'ai dansé j'ai écouté de la musique nous avons appelé les musiciens gauche à droite vos religieux ont fait des sacrifices j'en ai parlé si c'était des sacrifices satanique c'est à dire on ménage la tradition et l'islam en fait j'aime des gens qui me disent ou tu connais quoi tu viens de découvrir l'islam là tu me fatigue oui vous vous le connaissez depuis longtemps mais vous aurez dû me sauver moi mais vous n'êtes pas sauvé vous même vous m'avez rien apporté si j'ai les découvert je suis gentil je voulais dit insultez moi je vais vous montrer un truc pour nos mamans et nos grands-mères quand elles mettent le voile elles attachent le foulard africain bon je sais pas ça elle met le voile comme ça le coup là est dehors c'est pas normal c'est pas comme ça on porte le voile non c'est des gens qui sont âgés qui ont toujours fait ça ou comme ça là elles ont toujours fait ça mais elles ne le savent pas que c'est pas bon faut le leur dire nous avons nos mamans et nos grands-mères qui prient avec le boubou africain ici c'est ouvert bien sûr et moi m'en avais fait le boubou ici c'est ouvert les boubous africains elles font ça quand elles prient le sein est là tout ça là c'est lourd c'est pas normal qui en parle elles le font parce qu'elles ne le savent pas c'est tout maintenant quand tu pries dans cet état là tu pries qui réfléchis ça à ça quand tu as mis le produit éclaircissant tu as mis le faux cheveux tu as mis le faux ongle l'ongle qu'il faut couper tous les vendredis ou toutes les deux semaines ça dépend comment ça pousse c'est interdit de mettre le vernis dessus parce qu'il faut que l'eau touche l'ongle pendant les ambitions toi tu mets les faux ongles sur ça tu te maries avec ça quelqu'un parle de ça c'est du satanisme et bien sûr oui c'est oui bien sûr vous êtes vos soeurs là c'est des sataniques vous savez pas ça si c'est à dénoncer c'est à interdire ça salue l'homme noir changer ta façon d'être le complexe et maladie l'état doit intervenir c'est à nous de pousser l'état à intervenir maintenant vous allez chauffer les oreilles que parce que et là je meursal qui n'est pas même pas mon ami vous connaissez lui et moi quel problème vous avez eu mais cette fois ci je suis pas d'accord vous leur imposez des choses ils n'ont même pas à parler à l'imam la scène intégriste moi même on me dit à la gamme les extrémistes j'ai bien fait moi c'est l'islam qui m'a sauvé c'est ça qui m'a aidé je ne connais rien rien je n'ai jamais dit à quelqu'un que je connaissais quelque chose mais ce que je fais là ça me protège et puis ça me rend intelligent machin là c'est pourquoi je sors toutes les idées là que vous vous n'avez pas vous le savez mais vous ne pouvez pas le sortir si vous le sortez vous savez pas comment arriver à me faire donc nous allons aller sur le 5 septembre prochain l'anniversaire ceux qui sont contre la musique que l'imam a écouté ou l'imam était là bas où je sais pas tout ce que vous savez donc le cnr j'espère qu'il y aura pas de musique si vous devez fêter votre anniversaire j'espère qu'il n'y aura pas de musique vous devez commencer à faire la sensibilisation pour ça et dire à vos chanteurs de ne pas y aller ou bien c'est pas une bonne idée si vous n'êtes pas dans des lâches et des hypocrites des musulmans pervers c'est ce que vous êtes et quand je dis ça vous vous fâchez pourtant c'est la vérité mamma dit vous voyez musulmans pas plus que vous pas plus que moi nous sommes tous des musulmans et là je me morsalou et les autres et imams c'est des musulmans Allah seul sait quel degré mais ce que l'on voit là ils sont musulmans ils sont pas censés écouter de la musique vos chanteurs ne sont pas censés chanter vous leur en parler vous les critiquer vous les boycotter non vous n'osez pas vous n'avez pas ce pantalon et ce pain là même le slip là vous n'avez pas vous pouvez pas c'est moi qui peux faire ça marche à la par la grâce à la parce que j'ai découvert que c'est pas bon et je dois le dire je dois vous le dire je vais insister dessus une chaleur j'insisterai même si ça va prendre combien d'années mais le jour que la guédée va changer une chaleur ça sera dans le sens islamique qu'est ce que vous allez faire je vous pose la question j'ai parlé de ça la fois dernière une semaine dix jours après voilà l'histoire de l'imam qui se passe moi je préviens je ne suis pas bloqueuse je ne suis pas influenceuse facebook là ça ne m'enlève pas là où je suis assise ici c'est pour vous c'est pour allah j'ai découvert un truc je vais pas m'asseoir sur ça j'avais pas gardé ça ça va m'apporter quoi le nombre de personnes que ça change ici vous savez ça vous ne le savez pas mais si vous l'appliquez à votre niveau dans vos familles vos soeurs ne le savent pas vous le leur expliquez ce n'est pas bon humainement même pour l'afrique c'est pas joli c'est pourquoi j'ai profité avec le cnrd qui n'est pas élu par le peuple en tout cas c'est pas leur force qui les a mis là c'est pas leur force c'est à la qui les a menés alors elle les a pas mené pour la démocratie je suis désolé la démocratie dans la c'est une chose tu vas avec nous bien tu vas avec iblis c'est ça la démocratie votre démocratie là ça c'est pour iblis ça n'a aucune base islamique aucun de vos hommes politiques n'ose dire en occident ici mich'allah ou par la grâce d'allah ou allah jamais ils vont nous dire mais ils prient cinq fois par jour pourquoi vous parlez pas de ça eux sont pas satanique mais c'est du satanisme tu pris cinq fois par jour à la boîte dans tout dans tout vous savez pourquoi les français se battent que c'est un signe religieux le voile parce que c'est une force ça les écrase sinon ça ça gâte quoi sur quelqu'un rien ça ne gâte rien rien du tout c'est pas un signe religieux c'est un style vestimentaire je cache tout j'ai envie de cacher et celle qui met les faux cheveux qui sont reçus partout qui sont complexés c'est interdit par l'islam c'est formel mais c'est les musulmans qui vendent ça c'est eux qui utilisent ils l'utilisent même pendant leur mariage la malédiction dans ton foyer mes frères et soeurs vous ne parlez pas de ça vous avez la bouche ou bien vous avez peur de 13 millions de personnes leur nombre même si c'est 13,6 et 16 je sais même pas pourquoi vous parlez pas de ça ce sont vos frères les seuls vont pas vous manger demain ils vont vous dire bravo et merci donc le cnr dit doit faire ce genre de choses nous devons les pousser à ça mais comme eux mêmes là c'est des moires et ma cafouille sinon moi quand tu me dis satanique produit faux cheveux là il dit qu'il est panafricain je vais interdire ça malgré mon satanisme quand j'écoute le pouvoir c'est un président satanique qui a interdit les faux cheveux et les mèches dans ce pays là et les produits éclaircissants et c'était effectif et après son départ nous avons vu ça maintenant concernant les musulmans quand j'ai dit vous les guinéens je parle des guinéens la majeure partie des guinéens c'est des musulmans mon frère la majorité même si c'est 60% c'est la majorité la plupart des gens qui me regardent c'est des musulmans même les catholiques je pense que ça dit même si c'est qui quand il crée quelque chose toi même mon frère tu me poses la question quand tu crées quelque chose tu veux pas que tu fais un bon travail tu es menusieux ou maçon moi je viens je dis que non non ça c'est pas bon vous faire tomber tout ça tu seras content moi je pense à ça je me dis quelquefois je regarde le ciel la marche je dis comment le ciel la peut tenir pourquoi il ne fait pas tomber ça sur leur tête c'est allah celui qui peut accepter vos guinéens voilà c'est lui qui a la force d'accepter ça sinon quand tu fais du bien à un être humain il n'est pas reconnaissant tu es fâché oui ou non tu es fâché donc imagine toi celui qui t'a créé spécialement pour que tu l'adore toi tu fais ta politique tu dis que non qu'il n'y a pas des dents il te donne des cheveux tu dis non non ça c'est trop crépu il te donne des seins tu dis oh tes seins là c'est petit il te donne tes dents tu dis que non non moi mes dents superposées là j'aime pas ton nez là mon nez bon il est joli bon ceux qui ont épaté là non ça c'est trop épaté j'aime pas tu changes et toi tu n'es pas satanique tu es pire que satan tu représentes satan tu es l'incarnation du diable c'est ce que vos soeurs en guiné sont à travers l'afrique elles n'ont même pas honte et vous ne faites rien contre ça vous avez la bouche il faut parler de ça vous avez peur de quoi elles vont vous manger elles sont elles s'assument même pas elles n'ont aucune force c'est moi qui vous dit elles ne peuvent rien et mon nom c'est cela si elles pouvaient on avait le savoir c'est elles qui sont dans vos gouvernements celles qui sont dans vos mairies celles qui sont dans vos foyers celles qui sont un peu partout parce que vous aimez ça vous les musulmans de guinée vous aimez ça pourtant à l'eau vous a tout donné tout mais vous n'avez même pas l'eau potable vous lavez pourquoi vous n'avez pas l'eau potable pour boire l'eau qu'elle a fait décembre là ça se gaspille en guinée pourquoi c'est une punition divine appelez lui wallah il viendra moi je l'appelle il vient c'est pourquoi je me permets là je m'assois je vous dis tout ça vous pouvez rien vous regardez au fond vous insultez vous vous asseyez vous allez quand même elle a raison vous dites ça au fond de vous la dame là je l'ai bien insulté mais quelque part elle a raison au milieu on va se battre il va partir inchallah celui qui viendra ça sera pire black mary mais c'est une blague là toi même tu as mis le nom du d'un grand voleur surtout sur toi tu es musulman mon frère c'est pas celui qui a fait la casse du siècle en france ici black m c'est pas lui et quand je vais dire ça tu vas dire atta non il fallait même pas que je pose la question donc je vais laisser comme ça parce que sinon les gens ils vont pas poser les questions je vais dire qu'elle va m'attaquer je t'attaque pas mais ce que je dis là allons dans ce sens là mon frère et mamadi va partir s'il ya un président je vais vous dire la vérité aujourd'hui par la grâce d'allah qui peut qu'on peut déstabiliser facilement wallah et c'est mamadi lumbuya je vous jure que c'est lui le monsieur là me fait pitié vous savez le nombre de personnes qui a appelé ce monsieur là pour qu'il vient vous savez le nombre qui l'ont appelé c'est à dire tout ce qu'ils voulaient qu'ils aient pas qu'on débatte ils ont appelé on me dit avec n'importe quel don et n'importe quel savoir ils l'ont appelé chacun a fait ce qu'il sait même si c'est un sacrifice satanique tout était bon tout le monde avait un tripos au passage ça a pris son cerveau il est venu mais contre le nombre le nombre de personnes qui a combattu à une fois qu'on est et le nombre de personnes qui soutiennent aujourd'hui mais c'est la balance vous pensez que ça c'est juste c'est pas juste non je suis désolé je veux pas me mettre dans ce combat là parce que ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens ça n'a aucune importance aucune à ce qu'on ne peut pas être un problème qu'on me dit nous soit un problème ainsi de suite ainsi de tous ces présidents ont tué tous tant qu'ils sont sauf si tu aimes quelqu'un d'autre pourquoi on a toujours des tueurs au pouvoir pourquoi pourquoi on a toujours des tueurs au pouvoir dites moi que c'est ça démocratiquement élu bas que ce soit démocratiquement triché bas que ce soit militaire bas que tous directement ou indirectement ils ont tué maintenant nous allons arriver au 5 septembre pour leur anniversaire comme quand je prends le phénomène d'anniversaire à guinée c'est lui satanisme poser un gâteau et mettre des bougies dessus c'est lui satanisme mon frère à l'attaque et il te donne un an de plus tu lui fais quoi comme cadeau j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois tu dis à moi je lui la fausse ongle la toi et moi c'est terminé toi et moi faux cheveux là aujourd'hui là c'est mon cadeau pour Allah c'est fini il m'a donné un an de plus qui le fait ah ma copine c'est ton jour le jour de quoi quel jour c'est à dire la bêtise est arrivée au summum dans l'humanité mais la base est en guinée et vous allez le sentir et challah Allah va vous faire sentir ça très bien jusqu'au jour où vous allez l'appeler Allah il viendra quand c'est honnête et sincère il viendra vous allez vérifier la différence quand je dis vous les guinéens vous allez vérifier la différence quand tu es avec lui et quand tu n'es pas avec lui ce que ça donne ah ça sera des regrets ça sera de gros gros regrets si vous voyez là mon salle où il est assis comme ça mais j'ai parlé de ça pas longtemps j'ai dit il y aura une grande humiliation dans ce pays là parce que il y a des gens qui vont poser la question donc finalement on prie à qui il faut reprendre la question on prie à qui pourquoi on était aussi malheureux tandis que c'est très simple moi regardez moi je suis radieuse quel sera alors le sort de ceux qui a tué celui qui a tué déjà les présidents ont leur jugement à part vous savez cela à part celui qui tue aussi il sera jugé mais dans le progrès le gros problème de la guinée c'est quoi le guinéen veut qu'il y ait un jugement rendu par l'humain c'est à dire vous avez écarté le guinéen a tourné droit à Allah complètement et il ne le cache pas il veut un jugement venant des humains ceux qui tuent là qu'eux même la leur système ceux c'est à dire je sais pas si le guinéen se rend compte de ce qu'il est en train de faire je vais très bien merci mon frère j'espère que tu vas bien aussi dire que je laisse à Allah honnêtement et sincèrement blague au fond plus profond de toi il faut faire dans ta vraie vie applique tout ça dans ta vraie vie tu me diras même si tu ne me dis pas tu penseras à moi je vous ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vécu l'injustice plus que moi de la guinée jusqu'ici c'est pourquoi je joue pas avec un fait d'islam là je sais que c'est là la route il n'y a pas ailleurs c'est là non 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 c'est ici ça sera l'islam c'est pas autre chose imaginez vous que la guinée change parce que la guinée est devenu un problème pour l'humanité la guinée change mais ça vient de l'islam par exemple qu'est ce que les français vont dire qu'est ce que les américains vont dire vous pensez pas à ça vous ne pensez pas à ceux qui sont en train de combattre les musulmans et la guinée elle va changer dans ce sens là donc l'islam est une solution non l'islam est la solution vous savez les algorithmes de facebook islam ou tout ce que j'ai dit là ils n'aiment pas les gens me disent même les écoutiers de l'info et je dis non je n'avais pas à lever ça c'est Allah qui doit me faire gagner je vais pas faire plaisir à facebook facebook fait partie de nos problèmes quand on prend facebook on lui apporte quoi black on apporte quoi facebook nous les africains quoi et puis nous paye pour les mensonges qu'on dit parce qu'ils utilisent nos âmes ils utilisent nos âmes on n'apporte rien l'africain n'apporte rien à facebook zéro rien du tout ils utilisent nos âmes et puis on joue avec ça tout ce qu'on fait regardez qu'est ce qu'il ya de positif qu'est ce qu'il ya de bon dedans en général pas grand chose mais c'est ce que vous regardez vous êtes attiré par ça parce que vous pensez que c'est un jeu ce n'est pas un jeu ça c'est le monde des chayatines ça c'est le territoire d'Iblis tout ce que je fais là ça les dirange Iblis ça le brûle parce que lui c'est moi c'est lui que je combats donc ceux qui sont rattachés à lui ne seront pas contents la situation dans laquelle on se trouve c'est lui partout où tu vas il n'y a pas la paix il n'y a pas la justice Satan est là et toi tu es musulman tu dois savoir ça qu'il a un impact sur ce territoire tu dois le savoir déjà le savoir et l'accepter tu as déjà commencé à gagner mais tu dis que non parce que tu ne veux pas on voulait qu'à la fois qu'on départ beaucoup de personnes se réveillent toutes les nuits pour prier ou bien pour jeûner les lundis et les jeudis ils ont continué non beaucoup ont arrêté mais quand tu pries tu dis quoi là tu lui dis que tu veux que l'islam triomphe tu veux que la démocratie quoi tu veux tu veux qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu lui dis c'est ça donc ce que j'ai découvert qui a marché pour moi c'est ce que je vous dis c'est ce que j'ai d'amener moi il ne fait pas il n'a pas il n'a pas aligné les voeux de l'humanité les couper leur tête ou tous les beaux de l'humanité interdire les deux choses là en guillemets ce que ça va apporter à son pouvoir et à ce peuple s'il savait ça si le monsieur la savait ça il va frapper ses marabouts et puis les marabouts qui leur racontent des bêtises les marabouts ne t'ont pas amené au pouvoir mon frère tous ceux qui sont en train de te dire c'est faux il faut leur montrer la vidéo que ma liste que vous mentez la foi d'énergie dit un imam c'est quel conseil que tu dois donner un président et à un peuple rapprochez vous dans la faire telle telle chose les prières venus les jeunes les cils c'est le conseil là qu'il faut donner au peuple et au président c'est ce que tu vas leur donner parce que toi c'est ça ta mission je vous l'ai dit ici plusieurs fois c'est ça la mission d'un imam principalement d'un musulman principalement et aujourd'hui ces imams là doivent se dire ah il y a des sourates il y a des versets il y a des si et des ça islamiquement je crois que nous ne sommes pas sur la bonne route ils peuvent le dire ils doivent le dire quand on les invite à cette cérémonie c'est de quelle heure à quelle heure c'est quoi le programme ça finit à quelle heure à nous on a pris à telle heure et qu'est ce qu'on fait pendant la prière arrivée lors de la prière mais non c'est un pays laïque c'est vous que lui dites tous les guinéens lui disent que c'est un pays laïque moi-même on me le dit donc l'imam était laïque le jour là certainement il faut assumer vos frères qui chantez vos soeurs sont laïques aussi il faut il faut assumer mais bon depuis le temps qu'on se qu'on bavarde qu'on se bat qu'on qu'on s'insulte et tout sous toutes les formes ça ne change pas et moi la seule solution que j'ai toujours proposé que j'ai toujours trouvé pour alpha qu'on est je vous disais quoi restez chez vous restons à la maison on manifestera ici prier et jeûner point je n'ai jamais dit il faut verser l'eau je n'ai jamais dit il faut tuer un animal je n'ai jamais dit c'est ce que je disais c'est ce que je dis encore aujourd'hui c'est ce que je vais vous dire demain après demain pareil mais vous n'aidez pas les imams j'ai parlé de leur salaire je reviens du sujet qui parle de salaire des imams les imams ne sont pas payés mais quelquefois ils sont obligés de dire ce qu'on a nous et vous et moi on a envie d'entendre moi ça ne marche pas parce que j'ai ma vie mon notif il a mes petits jetons que je gagne ici là ça me va par la grâce dans la je suis heureuse et je vais vous dire un secret plus tu te rapproches dans la plus tu es loin de l'argent plus tu te rapproches de la religion honnêtement et sincèrement l'argent vient c'est à dire au deuxième ou troisième plan tu cherches l'argent pour vivre tu ne vas pas courir ça derrière ça tous les jours et dépenser n'importe comment non toutes les dépenses là c'est iblis il veut que tu gagnes plus tu mens plus tu cours à gauche plus tu mélanges les gens plus tu veux tu veux tout beaucoup 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 mais tu es toujours au même point tu es malheureux tu es malheureuse tu ne te poses pas la question mais le musulman a cette solution là il faut que l'islam sorte des mosquées demain ça va marcher en guinée charles vous allez bien m'insulter à l'islam je ne connais rien mais à moi qui dit au bien à la fesse a pourquoi quelqu'un qui ne connaît rien va venir vous rappeler les gens qui n'ont pas fond de bonnes fait de bonnes études vont venir vous gouverner et vous tuer en plus mes frères et sœurs nous devons réfléchir sincèrement en tant que musulmans chacun à son niveau tu fais ton travail là tu es vendeur de mèche et de produits éclaircissants tu décides wallah allah va ouvrir d'autres portes moi j'ai tout perdu tout tout et toute ma famille en tournée nous tout le monde m'a tourné nous sans ce moment que l'islam est venu je ne joue pas avec ça non et c'est pas un hasard je ne connaissais rien quelqu'un qui n'a pas gêné une vingtaine d'années qui n'a pas prié aujourd'hui je ne vais pas arrêter c'est Allah qui peut faire ça te lever la nuit les gens se moquent de moi aujourd'hui ce que j'appelle à le jeun des trois jours et dis donc avant quand on gênait le ramadan on te dit tu me dis car mais vous là vous êtes malade pourquoi passer toute la journée sans manger il faut faire pour toi on avait déjà fait pour nous elle se moque de moi elle se moque de moi aujourd'hui je n'ai jamais imaginé ça donc je me dis si je suis devenu comme ça ça a changé ma vie c'est ça qui va changer la guinée c'est ça qui va changer l'humanité mais il faut fournir vos efforts faire votre part moi j'ai décidé je ne vends plus les produits éclaircissants alors qu'est ce que je vais faire et blesse va te fatiguer il va bien te fatiguer pour te décourager fermer tes finances pour te décourager tu battras il peut même faire que tu te sépare avec ton mari ou ta femme pour te décourager tu tiens bon allah veut voir jusqu'où tu vas tenir il va t'ouvrir un autre business et tu vas regretter moi aussi j'ai vendu des produits éclaircissants moi aussi j'ai fabriqué du savon il ya plus de 20 ans quand je vois les gens fabriquer le savon aujourd'hui il ya plus de 20 ans moi j'ai fabriqué du savon en guinée des savons éclaircissants avant que je ne mette les pieds en france je l'ai fait les produits éclaircissants j'en ai vendu là bas j'en ai vendu ici les cheveux j'en ai vendu là bas et ici aujourd'hui je ne veux pas voir ça quand je vois mes anciennes photos ceux qui se moquent de moi m'envoie les anciennes photos pour se moquer de moi c'est qui ça je regarde j'ai dit qu'est-ce qui m'a pris de mettre des centaines moi j'ai découvert tout ça je vais m'asseoir laisser les autres villes à ad et j'avais le dire il faut bien m'insulter mais j'avais le temps que je peux l'achat là maintenant pour le 5 septembre il faut commencer à faire la campagne et leur donner les conseils les imams les religieux prenez votre responsabilité votre mission c'est l'islam c'est pas autre chose quand ils parlent on est dit ah ok fait un truc moi aussi c'est mon côté ça on est obligé de coopérer on est dans la république mais moi aussi je ne laisse pas ma mission voilà pour moi c'est comme ça que je propose vous proposer toutes les cérémonies là c'est toujours même scénario les musiciens viennent ils chantent on s'arrête on raconte les conneries blablabla les autres sortent aux critiques tel n'est pas content tel est content personne ne se dit ah nos cérémonies là on fait ça depuis très très longtemps est-ce qu'on ne veut pas essayer de changer mais la musique là même ça rapporte quoi quelqu'un qui est allah a donné le pouvoir vous pouvez pas lui dire ça vous les religieux hein vous ne pouvez pas lui dire ça qu'est ce qu'il va vous faire lui même chercher sa route parce que on l'a lâché ceux qui l'ont rappelé là l'ont laissé tomber la plupart l'ont laissé donc le groupe est groupes baliés et comment faire à l'ananas qu'il a qui et c'est vous les religieux qui doivent donner ses conseils honnêtement et sincèrement ça rien n'attendra le tour s'ils vous donnent à l'anglais il ne vous donne pas c'est pas grave moi je ne gagne rien ici même à l'eau merci je n'en ai pas besoin ça que j'ai eu là je pense que j'ai plus que tout le monde je suis la plus riche de l'humanité allah m'a montré ma route j'ai compris mes erreurs et je dis aux autres d'éviter les mêmes erreurs ça fait ça c'est qu'elle richesse qui peut dépasser ça il n'y en a pas ma marie de mouya m'appelle il est un homme bas il est content de moi bas il est fâché de moi bas il n'a qu'à avoir trouvé sa route c'est que je lui dis là il n'a qu'à faire ça mon mensonge là il va valider ça il va valider nous allons garder ça dans notre histoire les filles avant de remercier islamiquement elles vont avoir des tâches elles vont avoir des problèmes elles vont vouloir cacher leur imperfection ça va pousser plusieurs à porter le voile genre là comme on peut pas les insulter on peut pas les frapper dans le quartier mais si l'état interdit ça va jouer sur elle ça va les aider ça va les bousculer ça va vous aider vous les guinéens vous allez voir ça va chasser un grand nombre de chayatines un grand grand nombre de chayatines qui s'occupent de ça vous pensez qu'ils sont contents mais moi il peut vrir même s'il rentre dans vos corps vous vous sentez impuissante face à la situation parce que ce que j'ai dit c'est vrai malheureusement et quand moi j'ai dit là vous savez je ne caresse pas j'ai dit gros c'est ma nature parce que je me dis si j'avais eu quelqu'un comme moi je ne suis pas influençable mais si j'avais eu quelqu'un qui avait la même personnalité que moi il y a des erreurs peut-être parce que mon cerveau les dure vous faut se dire la vérité je suis très têtu peut-être 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 ça allait limiter les dégâts maintenant concernant le procès du 28 septembre que nous attendons depuis 10 11 12 ans je crois c'est une très très bonne chose il y a des familles qui attendent il y a eu des mots il y a eu des viols il ya il ya eu tout ce qui c'est un carnage tout le temps de mise en facon des zéro tomba est là bas il attend monsieur dadis porté disparu sauf quand le colonel est venu on l'a vu et il dit c'est ce qu'il dit il est prêt lui même il veut que son nom sorte que ça pourquoi parce que dès qu'on parle de monsieur dadis il est devenu tristement célèbre ben tu sais pas me couler à lui s'il a la possibilité l'opportunité de venir de raconter sa version alhamdulillah pour les familles quand tu n'as pas perdu quelqu'un tu t'en fous tu t'en fous pour toi c'est juste une histoire mais quelqu'un qui a perdu sa fille là bas ou car quelqu'un où elle même elle a été violée là bas ça va la reconforte et de savoir ce qui s'est passé psychologiquement mentalement c'est très très important nous sommes trop barbares toi tu es toujours en train de me mettre dans ces choses que je dis là c'est plus important que l'histoire de la guinée parce que c'est ce qui vous amène dans cette barbarie là revenez votre vers votre créateur c'est allah qui donne c'est lui qui prend c'est lui qui donne comme il veut donner c'est lui qui prend comme il veut donner quand tu crois en lui quand quelque chose t'arrive tu ne lui donnes à lui tu lui demandes justice à lui mais en guinée quand tu perds quelqu'un tu demandes justice aux humains ils ne peuvent rien c'est les humains là même qui sont en train de te tuer ils voient dans quelle justice tu es toujours là tu ne parles pas de ci tu ne parles pas de ça ceux qui parlent de ça ils sont nombreux pourquoi ça ne prend pas tout facebook parle tout ce que vous dites là pourquoi ça ne prend pas parce qu'ils sont dans du faux donc ça ne peut pas prendre mon frère je parle de ce que j'ai envie de parler ce qui peut aider ce pays selon ce que moi je sais c'est ce que je vous dis là changez vos habitudes et quand tu perds quelqu'un dans une manifestation ou que ce soit dit que tu demandes justice à allah qui le rende justice mais quand tu dis que tu demandes justice tu ne vas pas pardonner il te fera pire que ce qu'il a fait au début c'est comme ça qu'il fonctionne il faut que vous compreniez ça quand tu es un musulman tu dois comprendre ça si vous ne revenez pas à dieu vous ne revenez pas à allah wallahi qu'allah nous donne longue vie et la santé c'est ce que j'ai à vous dire je ne changerai pas ça si vous voulez mamadine mouanaka couper les têtes de tout le monde en guinée là bas il faut changer vous n'allez pas avoir vous tous vos présidents couper vos têtes maintenant vous voulez que le même système la juge ce président est-ce que ça a un sens vous enlever celui qui vous a créé qui a peut-être donné l'autorisation de couper la tête ou peut-être qui a mis ça dans votre destin vous écartez celui-là parce que si vous mettez celui-là vous allez être il faut être patient et vous remettre en question donc des trucs à deux balles que tu viens mettre ici là je n'en parlerai pas je refuse je ne consolerai personne je suis contre les manifestations je l'ai fait savoir si tu ne le sais pas je t'informe et moi je parle de ce que j'ai envie de parler tu as compris c'est ça ma chance et ma force machallah ce que j'ai découvert j'ai découvert que ce pays là n'est pas sur le chemin d'Allah quand tu n'es pas juste tu vas vivre l'injustice moi j'étais injuste c'était quoi mon injustice je n'ai pas été reconnaissant vers mon créateur il m'a fait souffrir yach 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 de la guinée jusqu'ici mon âme là a toujours saigné aujourd'hui alhamdulillah j'ai une âme stabilisée ce qui a stabilisé mon âme et m'a stabilisée c'est ce que je vous propose là la france m'a fait son injustice parce que je le méritais mais ce voile là c'est une revanche sans france que j'ai porté oui donc je me dis merci à mon créateur et je vous rappelle à vous que c'est par là bas d'aller par là bas vous savez déjà c'est juste un rappel donc tu me fiches la paix tu as compris voilà merci à bon entendeur salut moi je dis ce que je pense être juste la majorité dit ce qu'elle veut je pense quand il y a une majorité je suis très très surprise aujourd'hui que le colonel mamadine moua soit toujours à sa place un an bientôt il est toujours là bas il n'a pas été élu démocratiquement il paraît qu'il est ethno qu'il est satanique il est méchant il est sale il est tout ce qui est mauvais il est je sais pas tout ça c'est ça qu'on dit mais il est encore là moi on s'en fait qu'on dit j'ai commencé à parler de lui il n'a pas fait l'anniversaire de de son investiture il ne l'a pas fait non c'est pas moi qui l'ai fait partir mais ça a coïncidé il y a beaucoup de choses qui coïncident donc peut-être le côté que je suis c'est un peu vrai mais comme vous n'aimez pas la vérité vous votre vérité là toi qui écris là je dis pas ton nom ta vérité là pour toi c'est ça ta vérité mais une vérité que tu es dedans depuis 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans ça ne donne pas peut-être que c'est du faux tu dois comprendre ça et changer et quand quelqu'un te dit que ton créateur il te rappelle que tout est là bas même si la personne ne connaît rien il n'y a pas une consolation mieux que ce que je suis en train de faire là c'est la meilleure consolation de l'humanité que je suis en train de faire ça c'est le travail de vos imams que vous êtes toujours en de créer ici toi aussi je vais pas dire ton nom si tu n'arrêtes pas de me dire ça mais la roue comme tu es en train d'écrire tes bêtises là je ne dis pas ton nom il y a ainsi la ramée derrière toi ici prends ton téléphone je serai très très contente qu'ils te volent ton téléphone avec lequel tu es en train d'écrire les bêtises à la téléphonie bah il a fait une page malheureusement il bêtise aïe l'enfant les choses dont que j'ai parlé depuis un an les mêmes erreurs reviennent je vais revenir parler de ça tu penses que je suis un magnétophone à mon magnétophone ya là je peux faire ça seulement pour allah pour que ça rentre boycotter les produits énergisants ma mari de mouya tu es satanique cnrd fois spécial vous êtes satanique montrer aux guinéens que ce sont eux les sataniques c'est pas vous interdisez les deux choses là on va voir leurs réactions d'ici votre départ vous allez voir comment allah va vous récompenser et votre faut bien réfléchir à votre programme du 5 septembre de votre anniversaire de votre arrivée là l'un des plus beaux jours de ma vie l'un des meilleurs jours de ma vie que je me suis dit oui demandez à allah il peut te répondre oui c'est le jour là que j'ai compris ça et aujourd'hui beaucoup de personnes ont oublié ça ils ont oublié la technique qu'ils ont appliqué quelqu'un peut oublier ça même si tu n'aimes pas la personne tu peux pas oublier ça non tu dois adapter la situation t'asseoir bien réfléchir quoi faire et comment faire on peut pas toujours vivre la même chose si nous n'avons pas notre part de responsabilité je vous le dis moi j'ai eu souffert ici pour mes papiers je vous expliquez d'une mère française mes copines qui n'ont rien à voir avec la france viennent elles ont papier elles ont tout je suis là même cadre de séjour je n'avais pas à peu près 10 ans une procédure d'un an j'ai fait à peu près dix ans dessus je ne priais pas je ne gênais pas je ne priais pas un jour j'ai même pris avec le tissage sur la tête en la roque j'ai fait ça on m'a refusé la troisième fois quand j'ai reçu le courrier le jour là j'ai prié malgré m'a vu qu'il a fait ça tellement que la dame était surprise mais j'avais le tissage brésilien sur la tête c'était deux millions de me voir donc c'est ce que je vais vous dire c'est pas bon tu es là tu dors avec les chaillatines la sur ta tête produit éclaircissant on n'en parle même pas maquillage la cd mot d'applicat c'est ça vous femmes à la m les femmes quand une femme se rapproche de lui ce que vous pensez être impossible il le fait le réalise mais les femmes le déteste parce que non quand j'y mets le voile et tu es rétrogradé et c'est pourquoi quand je prends la parole avec les français les cartes ils sont tous rouges les appréhensions les idées reçues ils sont tu les vois rouges parce qu'ils s'attendent pas à ça donc je ne vais pas jouer avec ça c'est ce que je vais vous dire à leur tour sur toutes les formes celui qui veut prendre il n'y a aucun problème tu ne veux pas prendre il n'y a aucun problème mais nous allons finir par me retrouver les chars là parce que moi je ne me fatigue pas si je ne fais pas c'est le temps quand j'ai le temps tout je suis là merci merci beaucoup amina amina et camara et ma croyance l'art à mer a dit parce qu'à une fois un m'attaqué à moyen qu'il est donc ça sera une très très bonne chose pour les familles qui ont été victimes voilà celui qui écrit les bêtises ici nous sommes en train de parler de la même histoire de la même histoire puis eux sont en train d'attendre d'attendre depuis plus de dix ans depuis plus de dix ans ils sont en train d'attendre si c'est effectif je profite de l'occasion le monsieur comment il s'appelle j'ai oublié le monsieur de justice charles white mon ministre avec monsieur a dit que ça c'est des gens vraiment à renforcer il faut renforcer les magistrats où les juristes c'est pas les mots qu'il faut utiliser qu'on a pris pour une formation de deux semaines pour le procès tout ça là c'est bien mais deux semaines c'est pétillé et d'abord et raté le fonds mouyamène et de camara ramène de n'est rembéramène à rouxso ramène de l'ara et raté le folly moyenne paie moyenne il mouillait dit il a un moment un grand voleur et quand il vient sur ma page m'attaque que moi j'ai voulu c'est toi qui vole un voleur un vrai voleur les silas à voler les téléphones du camarade et dessous parce que les camarades là ils ont arrêté de voler depuis que je suis rentré chez eux là bas ils ont arrêté sinon eux aussi là c'est le même qu'ils voulaient avant j'ai changé quand tu dis ça après il y a un camarade qui va il y a un silas qui va et non 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 c'est pas nous j'ai dit ok c'est pas vous s'il n'y a pas si si c'est pas vous c'est celui qui est derrière toi tu regardes le commentaire celui qui est derrière toi là ça lui que je dis donc ces familles là vont être peut-être satisfaites mais comme je le dis régulièrement la justice des hommes je n'y crois pas c'est ça la différence entre beaucoup de personnes et moi quand je parle de la justice divine c'est quoi allah va s'impliquer dedans il va amener les bonnes personnes c'est quand on dit qu'il faut aller là dedans ça veut pas dire que tu es assis tu attends non il a des critères que tu dois remplir c'est tout regardez moi je suis parti pris avec mon tissage la chevet de quelqu'un d'autre regardez la folie parce que je savais pas et même si je savais j'étais tellement inquiète le jour là amine amine adine j'étais tellement inquiète que j'ai fait ça et je vois les gens aujourd'hui sont toujours dedans même perruque là ok allah merci beaucoup pour les cheveux crépus mais oh écoutez moi j'aime pas les cheveux là comme je n'aime pas j'achète d'autres cheveux bon je viens te prier bon je la lève je mets ma perruque à côté mais quand je finirai sur toi allah je reprendrai ma perruque ça c'est quelle bêtise ça ça c'est quelqu'un de lisa qui en parle est un amour à un gouvernement et qui m'a dit à l'analyse et à l'analyse et à l'analyse et à l'analyse et moi c'est cela donc pour nous ma guinée aura président de partir et guiné bas et débat ils sont tous comme ça qu'on parlait de ça mais on est accrochée à l'analyse et c'est il est pour nous c'est notre équivalent il est notre équivalent et vice versa battons nous faisons tout pour que cette petite chose là on met fait à ça n'ayez pas peur ceux qui sont dedans n'ayez pas peur moi je change ma vie c'est à dire c'est parti des opposés opposés mais je le vis très bien manchallah très 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 bien mes connaissances sont surpris et dépassés voilà tu as pu garder ton voile à deux ans j'ai dit vous pensez que c'est quoi c'est ça qui me sauve et qui m'a aidé je ne peux même pas mais rien c'est pas quelqu'un qui m'a dit le porter j'ai porté ça à cause du chauffage j'ai eu chaud la chaleur là c'est un là qui peut glacer ça il m'a glacé ça je lui dis merci wallahi je le remercie toute ma vie je vais me battre dans son sens même si je ne connais rien partout où je mettrais pied je veux que le gibab là soit porté porté dans toute l'humanité wallahi que les guinéens disent qu'une fois il y a une dame là qui avait dit ça c'est même pas seulement la guiné toute l'humanité je serai contente ce style vestimentaire là vous allez voir la force que allah donne à la femme mon époux me dit tout dans ça toujours il me dit ça que les femmes ne savent pas la force que allah peut leur donner je ne savent pas parce qu'on leur a fait miroiter un certain modèle c'est tout on leur a fait miroiter un certain modèle elles croient que c'est vrai elles croient que c'est ça mais toi tu pris cinq fois par jour mais on te fait miroiter un autre modèle ton père et ta mère sont musulmans tu connais un peu l'islam tu connais un peu le courant quelqu'un autre va venir te convaincre sur autre chose ça même c'est quelle foutaise donc moi je n'ai rien à la tête quoi je vais m'incliner cinq fois toi tu vas venir me dire autre chose contraire à ça oui je vais t'écouter je ne suis pas contraire même si je vais au sénat américain je vais bien écouter j'ai pas le rythme de leur musique je vais leur dire que si c'est possible parce que madame t'as voir ça passe pas longtemps loin ici mais quand je vais prendre ma parole là déjà le style vestimentaire là ça les dérange parce que c'est un signe religieux déjà allah est présent là bas pour eux ça les dérange mais je vais mentionner mon allah qui m'a donné l'opportunité d'être venu là bas et peut-être ils vont plus m'inviter vous allez bien m'insuter non la dame la maudite est-ce que tu es la seule musulmane pourquoi tu es parti du nom d'Allah là bas mais ça c'est pas lui qui m'a mené là bas mais il va me faire autre chose encore plus que ça vous savez pas c'est comme ça que ça se passe il faut faudrait que vous connaissez la valeur et cette religion la chance que nous avons il faut que vous sache vous il faut être un être conscient oui donc si je parle mes soeurs là qui me déteste tant là et je m'en fous d'ailleurs elle le savent doivent se dire que oui c'est possible et elle l'a fait pourquoi pas moi pourquoi pas moi tu ne seras pas beaucoup aimé par les gens mais Allah va t'aimer tout ce que tu lui demandes en général il va le faire oui beaucoup d'exemples il ya beaucoup 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 d'exemples j'ai souvent des docteurs qui me disent des docteurs islamiques en islam qui me disent ce que toi tu veux ce à quoi tu aspires souvent ça ça que les prophètes pensaient parce que la plupart du temps les gens c'est leur famille c'est leur ville c'est leur ethnie c'est leur pays c'est leur communauté c'est j'ai dit oui ça c'est l'âme il me dit mais toi toi parce que je parle en privé c'est plus que ça vous et il me dit mais toi tu es en train de penser carrément aux musulmans à toute l'humanité ça c'est incroyable pour une femme quelqu'un va venir mettre les poils de chien ici j'avais écouté quelqu'un va me dire oh la démocratie avoir les élections et moi je vais lui interdire les fausses cheveux les produits éclaircissants tout ce qui est fou déjà c'est écrit que c'est fou pour remercier ton créateur on me dit voilà il faut pas le faire ne le fais pas qu'elle te donne longue vie et me donne longue vie t'être ainsi moi là ou combien de moi que tu veux là car là tu les donnes moi pour moi là toi et moi notre contrat ça a commencé 5 septembre prochain pour moi ça fait un an que tu es au pouvoir ça c'est moi donc je commence à compter là-bas 24 mois plus 24 mois qui viennent devant là ça c'est pour moi pour les autres c'est eux qui savent mais 24 mois à partir du 5 septembre qu'elle a facilite ça pour toi que l'on a dit de mourir si je pris le alala tous les jours pour tout ce que je suis en train de dire si c'est lui seul qui sait si c'est vrai ou si c'est fou mais si ça s'avère vrai si je suis parmi ces bonnes personnes si je ne suis pas parmi ces bonnes personnes qu'il fasse en sorte que je sois parmi ces bonnes personnes qu'il fasse toi l'un des meilleurs présidents musulmans que la guinée n'ait jamais connu introduction interdit ces deux petites choses là pour nous prouver que tu n'es pas avec satan ou pour prouver que satan là tu veux le chasser parce que lui son nid c'est les femmes son terrain favoris là c'est les femmes donc toi pousser les femmes c'est pas ça à la poussée pour à la en coulisses mais tu es panafricaniste le mali a interdit la chicha je crois c'est à dire il fait aux managini kira quand moi je vois des gens sur facebook qui ne parle même pas de ça il ne parle même pas de ça et vous tous à moi et moi je n'ose pas pourquoi vous c'est l'état seulement que vous dénoncez vous n'avez pas vu vos soeurs comme elle s'habille comme elle se comporte les musulmans d'un jarre musulmans de ramadan seulement et puis c'est ici maintenant et t'as c'est qu'affreux ça c'est satanique j'attends si elle va vous montrer que moi je fais partie des bonnes personnes qui veut votre bien je ne veux pas vous bien parce que je vous aime je veux votre bien je précise ça aussi pour que ça cale là bas dans vos bouches votre mensonge là vous avez menti sur votre créateur alors ne fais pas ça un peu que le peuple qui le tourne au dos quand tu le tourne au dos là où tu vas là c'est un menteur vous n'avez pas vu iblis iblis c'est un menteur c'est un mot dit c'est un lapidé tout ça qu'il dit là c'est faux c'est pourquoi la guinée c'est le mensonge tu mens on t'aime demain encore tu viens mentir on t'aime il sait que c'est faux mais demain quand tu viens tu mens il t'aime après le même pareil ça c'est pas satan qui est là c'est lui qui est là mais si vous refusez d'accepter qu'il est là la ruse du diable c'est de faire croire qu'il n'existe pas pourtant il existe à les occidentaux sont développés sans l'islam ils se sont inspirés de l'islam le social qu'ils font là c'est la zakat les voyages officiels il paraît un docteur en islam qui m'a dit souvent c'est trois jours quand les présidents se déplacent souvent les présidents en exercice souvent maximum c'est trois jours et en islam à les rendre visite normalement il paraît que c'est trois jours quand moi je vais chez vous ou vous vous venez chez moi c'est trois jours normalement après ça si vous dépassez ça vous êtes en train de manger sacrifice il faut commencer à cotiser à participer ou alors à partir ils se sont inspirés de ça nous on a honte de s'inspirer de ça mais comme leur démocratie là ça nous donne le droit au désordre c'est tout c'est tout ce qu'on aime dedans c'est tout ce qu'on aime dans ça comme si c'était une soumna c'est pas une soumna non c'est même pas bon tu peux manifester contre quelqu'un ta colère ton âme le saccage très bien il ne sait même pas que c'est toi tu n'est même pas obligé de ça il n'est même pas obligé de savoir il voit seulement que ça va pas maintenant il ya des gens qui aiment s'attirer les problèmes et les amis qui n'ont même pas des choses retardataires dessous que par la barre du coup à la monnaie me fait une autre affaire des filles qui sont c'est la ramène et l'abbé la merdie à la téléphonie et pas ce qu'elle va m'attaquer la moitié ou est-il au fantasme n'attaqué l'entend moyen dessous et la tablette à l'arrivée dans la foute mais il ya c'est quand il ya ok donc à bien tous les champs la merci à tout le monde si on m'a dit ou moins satanique en conclusion nous sommes en haute par une responsabilité dans tout ce qu'ils font comme sacrifice là si c'est vrai si c'est faux bas c'est sur le territoire guiné ce qui les font pour eux et c'est les guinéens souvent je crois bien si c'est pas des guiné s'ils le font ça veut dire que l'âme de certains guinéens sont en train de réclamer ça c'est ce que nous avons réclamé quand l'âme est islamique ça réclame les invocations ça réclame les prières quand l'âme est islamique parce que c'est là c'est pas ta personne quand ton âme est satanique ça réclame la musique la danse les faux cheveux les fautes tu fais même pas exprès tu fais pas exprès c'est la folie merci beaucoup ma chérie pour 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 dire que je suis une menteuse pour l'instant ce que vous êtes en train de vivre on va voir si ça va finir ou ça va pas finir donc merci à tout le monde vous êtes dans les mains d'Iblis donc c'est les éléments d'Iblis qui vont venir faire ce qu'ils veulent de vous quand vous allez appeler à là il va venir les faux cheveux les fautins et tout et tout de ce qu'elles ressemblent et il y a un chayatine en perdition qui est là qu'Allah te pardonne qu'il te convertisse parce que ton âme n'est pas convertie quand l'âme n'est pas convertie rien que voir nous voir là ça te picote et ça ça va bien te picoter aujourd'hui et ce qui me dérange c'est que tu es venu en retard sinon j'allais bien te laver j'ai fini de laver tes coupines sales là qui ne se comportent pas bien là c'est ce qui fait que votre pays est comme ça merci mon guide à la barre nico retarde à terre et et vous guérez enfin il va m'aller n'est qui merci à tout le monde a et le coup non c'est pas le concours aujourd'hui j'ai pas ça voilà j'ai fait un poisson là qu'ils appellent ici le bar c'est un poisson je sais pas un guillet comment ça s'appelle mais si ça s'appelle le bas c'est ce que j'ai fait j'ai fait ça depuis hier donc je vais manger merci à tout le monde qu'à la face de l'humanité comme il veut que l'humanité soit qu'à la face des guinéens comme lui il aimerait que ses créatures soient qu'il fasse des guinéens comme il veut qu'ils soient moi c'est allah qui m'a sauvé c'est lui qui m'a aidé qu'il ait pitié de vous pour que mon mensonge la sorte c'est pas parce que je vous aime je précise toujours ça c'est pour caler ça dans vos bouches là vos bouches de menteurs là un peuple qui ment sur son créateur quiconque avec Allah il va pas t'humilier comme ça c'est pas possible le guinéens est trop à terre trop à terre ce qui me surprend personne ne parle de ce côté là personne la seule raison est que si ils parlent de ça ils vont se retrouver eux-mêmes qui sont dedans donc il veut leur responsabilité ils sont en train de fuir ça il faut pas fuir moi j'ai accepté ça et puis j'ai changé c'est ça que vous voyez là c'est pourquoi je m'assois ici je lave qui je veux et puis souvent ça se passe comme je veux et souvent mes mensonges là Allah coïncide ça comment je vais arrêter de mentir à la moulée la moulée l'on m'a dit ma marie de mouillard à la règle des musulmans enfin qu'elle est une renforte spéciale une racie énergée à la routine et d'estime qu'on aura population population en kenya a la fin d'économie de l'île-rément général la commune sur le sauture à l'aube a qu'on augué wana center et d'intereres les musulmans avec une population ya fatalcom 1 et 2 p.m de m comme à ton voile bingame à finir une ligne de l'euro à la tonneur la tonneur la tonneur patrie et des effets offing dente offences et à l'installer à la chance de l'enverser et à l'enverser ton non c'est un cd store on a créé un homme ouai mami womanie nira oua politique womanie nira oua presidante womanie nira oua force spéciale womanie nira oua army womanie nira emilie oua tani militant l'agina population ne hao ma sara moua sara moua sara moua hawa moua fangira in a rana bafi hawa moua fangira in a rana bafi a moua sara moua a phania one of them are saying the way of the lucky a bian to each other over a sara famous ceremony man of a master a l'hobu 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 canary ala whani alquitina yes at you were over my own anna sonia allah a famous for a different Il y a quand même des choses. La vérité est la saison des miracles d'Islamique. Les gens vont dire que les gens vont le faire saison et qu'ils vont voir et qu'elles vont le faire dans la maison. tout fait d'un élément de la paix et d'un élément de l'élément de l'élément de l'élément de l'élément de la démocratie de la salle d'abord à démocratie et on dirait ce n'est pas mal à la défaite y avoir l'échelle la roule et wakil n'amena raflame à l'adamna cabine touche à la merci beaucoup